allez on continue bon on va retourner voir moon déjà alors déjà le passage imposé c'est on pourrait repasser par le extérieur et tous les gars mais je vais pas vous le faire les gars la pourriture vous a sûrement traumatisé j'imagine allez on va descendre chimenée descendre chimenée c'est beaucoup plus facile que la montée mais maintenant faut composer avec le fait que les cycles sont longs les gars et il ya des farfouilleurs et ça toutes les zones ça va être la sauce ok alors une lance il ya ça oui c'est rare qu'il n'est pas une ici mais bon ça peut arriver il faut aller plus loin comme allez on va déjà activer l'écho et lui parler tant qu'à faire t'as dommage ah Voilà, éco-activé. Comme ça, on va passer karma neuf, c'est ça ? Karma neuf, oui. C'est bien, du droit à l'erreur, les gars. Du droit à l'erreur. Normalement, l'éco qu'on a parlé tout en haut de The Wall, vous avez extérieur au choix, il vous a filé votre karma à bloc, théoriquement. Oh putain ! Je vous disais, je n'en avais pas encore vu. Petite frayeur, les gars. Il est venu nous dire, salut, je suis là. Alors maintenant, la question, c'est pré-cycle ou pas pré-cycle ? S'il y a un pré-cycle, la descente va être mouvementée, je vous préviens. Putain, elle est mouvementée quand il y a un pré-cycle. Mon Dieu, c'est le bordel. Quoique ça aide pour les farfouilleurs, un peu. Un peu, un petit peu. Pas de pré-cycle, incroyable. Ah ben, ouais, les pré-cycles deviennent un peu plus rares, mais il reste quand même très probable d'arriver. Non, non, il ne reste pas plus rares du tout. Non, non, les pré-cycles arrivent encore. Non, non. Je pense que c'est juste... Ouais, ouais. Je ne pense pas que ça bouge trop à ce niveau-là. Non, non, de mémoire, tu t'en manges encore plein, quoi. Alors déjà, on va parler à l'écho. Pour passer. Attends, je vais attendre que ça se réactive, ça. Quand tu veux. Voilà. Tant qu'à faire, hein. Merde. Oh, ho, 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 ho. Woo-hoo! C'est bon. Karma 9. Allez, maintenant, on descend. Ça risque d'être mouvement taxe, hein. Putain. On va bien voir. Le problème, je vous l'ai dit, c'est la baston. C'est que moi, j'aime bien me battre. J'aime bien pouvoir me défendre et que là, on ne pourra pas. Avec ça en main, c'est chiant. Et il risque d'y avoir du farfouilleur. De fou. Alors, attends. Là, on peut faire un... Ouais. Ah, je vous le dis, si vous mangez un précycle là, les gars, je vous dis, la descente sera épique. Elle sera épique. Il ne va vous arriver que des galères. Ah, génial. C'est vrai qu'il y a un centipède de merde ici, maintenant. Centipède vert volant se retrouve dans la région, maintenant. Ok. Là, on va... Eh. Il va peut-être peut-être percuter. Et repasser le conduit, peut-être. Là, il y a du farfouilleur qui risque d'arriver. Il faut que je me casse de là, vite. C'est bon, j'ai un créneau, là. Voilà. Là, c'est pour ne pas la lâcher de mes mains. Passer par les conduits est peut-être plus safe. Ouais, pour voir ce qu'il y a. Ouais, ouais. C'est mieux, c'est mieux. Je ne vois pas de lézard blanc. Oh, putain, je me fais traquer. Pas de lézard blanc, pas de lézard scient, c'est étonnant. Mais attends. J'ai cru qu'il était encore activé, putain. Oh là là. Lézard orange, là, normal. Putain, lézard scient doit être tout en bas, ça veut dire. My God. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ok. Alors, tu vois, ici, quand tu as un précycle, déjà, je te le dis, tu as une genre de plante aquatique, là, qui pop quelque part dans la zone, ici. Ah ouais. Ah ouais, les précycles, ici, c'est très mouvementé dans le chimien. Je vous préviens. Je me fais traquer, forcément. Sixième sens, il me dit quoi ? Lézard orange, en bas. Putain. Farfouilleur. Oh là là. Oh là là. Les artiens, ici, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais m'évader un petit peu, là. Oh là là. On est une escouade, mon Dieu. Ça va qu'il y a les farfouilleurs. J'y suis allé, je me suis dit, j'ai une chance sur deux qu'il attaque le farfouilleur. C'est ce qui s'est passé. Là, je vais attendre que ma cellule se réactive. Ah ouais. Là, je ne prends pas de risque parce qu'il faut que j'ai de la mobilité, là. C'est bon. Ok. Ouais, donc. Oh là là. Il m'a repéré, le lézard orange ? Non. Je vais laisser s'occuper du farfouilleur, là-bas. Attends. Ok, le lézard orange, je ne pourrais pas m'aider. Merde. Merde, merde, merde. Ok. Oh putain, il est là où il ne faut pas. Oh putain de bordel de merde. Oh putain. Enculé, va. Voilà. Pas pouvoir se battre, les gars. C'est tout le problème du truc. Et alors là, attends. Est-ce que je tente de descendre ? Il faut que je me nourrisse. C'est le problème, il faut que je me nourrisse, là. Ouais, il faut que je prenne un risque. Je n'ai pas le choix. Il faut que je me nourrisse et que je liberne. Oh la merde. Oh, c'est la merde. Je vais faire une embouscade de conduit, là, clairement. Je vais sûrement faire une embouscade. Je vais essayer de lui voler une lance, mais attends, je peux me manger une lance perdue, là, si je ne réagis pas vite. Là, je l'ai blessé. Théoriquement, tu vois, là, avec le chasseur, avec Artie ou le chasseur, il serait mort. Il agonise et il crève. Mais avec le ruissellet, ce qui se passe, c'est qu'il est juste blessé. Tu vois, il est encore vivant, là. Il faut une deuxième lance pour le buter. Oh putain, je me suis foiré. Alors, je peux courir vers lui et prendre sa lance et le buter. Je peux tenter. Ok. Ok. Prédateur volant. Ah ouais, je te le dis, dans ce jeu-là, il faut avoir des yeux. Ah, les yeux, il faut les avoir. Il a sûrement bouffé un cadavre de farfouilleur, peut-être. Ah, mais il est bloqué avec la lance. Attends, est-ce qu'il va y arriver ? C'est bon, il y est arrivé. Ok. Bon, là, je suis tranquille un petit moment. Je pense qu'il y a quand même un deuxième prédateur volant dans la zone. Ils sont deux. C'est un peu pareil qu'en survivant, je pense, là. Putain, deux lézards oranges qui arrivent ici. Putain. Alors, va pas à gauche. Repère-moi. 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 T'as vu, je l'ai planté dans le mur, il n'arrive pas à le choper. Il va y arriver au bout d'un moment, je pense. C'est un délire, ce jeu. Il y a un deuxième lézard orange qui risque d'arriver à droite, là. Je le vois qu'il y en a été depuis tout à l'heure. Il n'y arrive pas. C'est énorme. Bon, allez, beau tour. Tu vas y arriver ? Oh, il y en a un deuxième. Oh là là, le bad. Le bad. Attends. Là, il faut que je sois prêt. Là, théoriquement, il ne m'a pas repéré. Ah oui, je te le dis. Si ta cellule d'énergie, là, tu la fais tomber dans le vide ou tu sais une connerie, c'est un objet-clé. Donc, au cycle d'après, il réapparaîtra dans la zone, théoriquement. Bon. Ok. Alors. Tu y arrives ou tu n'y arrives pas ? Là, s'il y a un farfouilleur qui arrive à droite, je suis sebouné, je suis en train de percuter. Mon Dieu. Attends. Bon. Alors, théoriquement, je peux y aller en vrai. Regarde. Il est occupé de ouf. Je peux y aller. Voilà. C'était très marrant. Eh bien, putain. On va se garder ça. Pour le cycle d'après, ça me fera de la bouffe. Hop. Hop. Voilà. Et là, je te le dis, je n'ai pas eu de pré-cycle. Alors, avec un pré-cycle, peut-être que ça aurait été plus cool au niveau des farfouilleurs. Peut-être. Ou pas. Parce que des fois, les escouades, même sous la pluie, elles sortent. Et bon, bref. Mais là, c'était quand même assez... Putain, j'ai eu des petits passages tant d'axes, la mine de rien. Je vais sauvegarder ici pour ne pas tout niquer. Je ne sais pas où je vais passer après, par contre. Le plus logique, c'est la citadelle, en fait. Mais la citadelle, c'est une zone d'aller blindé de farfouilleurs encore. C'est le problème. Mais c'est la plus rapide. C'est le plus logique. Clairement, c'est le plus logique. Il y a une porte Karma 5 à passer aussi, mine de rien. Sinon, les gars, vous connaissez... Théoriquement, vous connaissez un peu le jeu. Sinon, il faut... Là, d'industriel complexe, tu peux très bien aller à Garbage Waste et donc repartir vers Shoreline. Tu peux très bien faire ça aussi. Mais là, de mon point de vue, le mieux, c'est d'aller direct par citadelle. C'est le plus logique. On va faire ça. On va faire ça. C'est le plus logique. Alors, vas-y, là. J'ai déjà des points de nourriture assurés. Let's go. On se casse de cette zone de l'enfer, là. Tu vois, maintenant, il y a du lézard orange, ici. Et ça, putain... Alors, le lézard orange, c'est quand même un des plus dangereux, dans le sens où... Il chasse en meute, quoi. C'est tout le problème. Bon. Alors, là, j'annonce. En bas, il va y avoir du mouvement. Attends, je vais déjà assurer la bouffe, ici. Je pourrais même assurer l'hibernation, en vrai. Putain de bordel de merde. Ma cellule, elle est en haut. Putain. Il me faut une lance, là. Il faut que je me batte. OK. Alors, ça va. Tu vois, il a mis un peu de temps à réagir. Certains sont beaucoup... Voilà. C'est ce que je vais faire. Voilà. Je pars du principe parce que là, il faut passer une porte karma 3, les gars. Et quand même, ici, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Alors, vous faites ça. Voilà. C'est ça que je voulais faire initialement, tu vois, mais je me suis foiré comme une merde. On est quand même dans un guide. Là, je pourrais tenter un YOLO. Honnêtement, je pourrais. Je sais que je peux. J'en suis capable, honnêtement. Mais là, vous avez donc vous avez un abri en bas, OK ? Je tente un YOLO, OK ? Je me sens capable de le faire. Et juste quand je dis ça, c'est cool. OK. Il peut y avoir du farfouilleur et tout ici. Faites gaffe, hein. Mais donc, vous aviez un abri plus bas. Moi, je vous ai donc conseillé d'aller à l'abri plus bas. Lézard caramel. Alors, lui, il peut être très dangereux parce qu'il vous fait une attaque à distance qui peut vous déséquilibrer s'il vous repère. Genre, dans ce cas de figure-là, il me ferait trop bon contre-bas. Ce serait chiant. Et c'est surtout, il a un genre de dash, mais très spécial. Oh, lézard orangé, là. Forcément. Forcément que tu es un prédateur. OK. Attends. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Eh ouais, frérot, je me suis barré. Ça fait longtemps que je ne suis plus là. Je passe par là. On va voir. Sixième sens. Il y a souvent... J'allais le dire. Du farfouilleur, du lézard scient. Oh, putain. Oh, putain. Là, tu vois, c'est là que ça aide, ce truc. Ça te permet de... Qu'il ne puisse pas bien te viser, quoi. Il peut encore y en avoir, ici. Clairement. Ça, on l'a vu à l'écartier. Des fois, il pop juste là. OK. C'est bon, c'est bon. Eh ben, on y est arrivé. Eh ben, putain. Eh ben, putain. Voilà, on libère là. Tranquilo. Et vous avez remarqué, sur le chemin, il y avait une pampocampe plus haut. Si j'avais dormi à l'abri comme vous, je vous ai conseillé, j'aurais fait ça pour passer la porte après. Bref. Bref, bref. On est vivant. Alors, maintenant, la citadelle, les gars. Citadelle, ça risque d'être complicado. J'annonce. Alors, s'il y a un pré-cycle là, ça peut bien le foutre dans la sauce aussi. Tout le problème est là. Pas de pré-cycle. Ma foi. Bon, moi, je n'ai pas de mauvaise surprise avec des ennemis inondés, mais donc, les farfouilleurs, on escouade ici. Clairement, il y en aura. On va en croiser, c'est certain. La source de lumière pourrait me faire passer par un chemin alternatif, mais il y a du lézard blanc sur ce chemin et il y a des araignées dans tous les sens. Il y a peut-être même des araignées rouges. Alors, je ne suis plus sûr, du coup, pour les araignées rouges, mais alors, en vrai, ce chemin-là, il est très dangereux. Il peut y avoir des nuées de merde. Non, non, on va passer par en haut. Franchement, tant qu'à se faire casser le cul en boucle, autant passer par en haut. Ce sera peut-être plus gérable, en vrai. Donc, ici, il va falloir que vous concentrez, les gars. Mais genre, vraiment. Là, c'est dangereux ce que je fais, mais je vérifie le sixième sens. Mais là, j'étais exposé, quoi. Il y en avait en face, je me bouffais une lance, quoi. OK. Pour l'instant, ça va. Je ne vais pas chercher à m'alimenter, les gars. Sur le chemin, il y a ce qu'il faut, là, où je veux aller. Parce que je compte tout faire d'une traite. Tant qu'à faire. On est rapide avec lui, hein. OK. Maintenant, on passe par en haut. On peut peut-être tenter ce chemin, là. Peut-être. C'est peut-être moins risqué. Attends, mais la cellule, il faudrait qu'elle s'active. Ce serait cool. Merci. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des scouts par ici, mais généralement, c'est plus rare. Généralement, ils étaient plus dans la salle qui était en contrebas de ce conduit-là. Bon, OK. Let's go. Là, ce n'est pas cool. Je n'ai pas de... Attends, je vais attendre ici qu'ils se réinitialisent. Parce que là, on est dans une grande zone extérieure. OK. J'en ai entendu un. Il devait être à gauche. OK. OK. Là, très souvent, t'en as. Faut te péfier. Après, là, autant, des fois, t'as une clémence de l'escouade. C'est un lézard rouge ? Mon Dieu. Il y a lézard rouge. Ah non, putain. Oh là là. C'est un mini lézard rouge. Alors, en fait, lui, si je le bute, tu peux être certain. Il est souligné, lui. Au prochain cycle, il y a de très grandes chances que ce lézard-là devienne rouge. Putain, je me disais da fuck. Parce que normalement, il n'y en a pas dans la zone. OK. 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 Il avait un caillou sur lui. Heureusement, heureusement. Mon Dieu, mon Dieu. Il n'avait pas de lance. Putain, je serais mort sinon, là. Je te l'annonce, je serais mort, là. Putain, il ne m'a pas vu. OK, OK, OK. Alors, attends, ici, je vais rester safe, là. OK. OK. Voilà, là, là, je dégrugeais. Oh là là, à gauche, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, c'est pour ça que je te dis, garbage waste, ce sera peut-être mieux. Mais autant, non, parce que garbage waste, tu as beaucoup d'escouades et tu as un point de passage en plus. Ah ouais, non, je te dis, sa campagne à lui, c'est là que ça devient compliqué. C'est quand les cycles deviennent longs. Parce qu'avant, c'est beaucoup plus simple, en vrai. C'est dingue à me dire ça, mais c'est la vérité. OK. OK. Voilà, là, là, putain. Alors, attends, là, ici, il y en a souvent, en plus. OK. OK, OK. Je vais attendre qu'il se réinitialise. Alors, l'escouade était à gauche, mais vous n'êtes pas... Ouais, voilà, forcément, forcément que tu en as un. Putain, forcément. Par en haut. Ah, la vache. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi je fais ça ? OK. Ça veut dire que tu en as dans la salle-là. OK, attends, vite, 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 j'ai un créneau, là, vite. Sixième sens. Une araignée... Vélos de merde, une escouade, là. Vite, dépêche-toi, frérot, dépêche-toi. Ouais, forcément qu'il me prenne un revers, là. C'est pas fini, hein. Là, vous êtes safe, théoriquement. Ils peuvent plus vous suivre ici, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 putain de bordel. Donc, je vous dis, un chemin mouvementé. Mais je vous le dis, je vous garantis pas que Garbajoué, ce sera mieux si vous faites le grand tour, hein. Je vous le garantis pas, franchement. Parce que Garbajoué, c'est une zone, ils sont très présents. Aussi. De toute façon, je te le dis, en fait, ils sont très présents partout, dès que t'as un cycle long. C'est le bordel. Ah ouais, non, mais c'est le bordel, les gars. Ah, ok. Et tu vois, je me suis pas nourri, pourquoi ? Parce que ici, je savais qu'il y avait les fruits. Voilà, c'est pour ça. Parce qu'en vrai, sur le trajet, si tu connais un peu la zone, ça, il faut regarder mon guide complet dans les parties secondaires, dans les parties optionnelles. Alors moi, je suis dans la citadel, je monte qu'il y a un abri, tu vois, et on l'exploite. Et tu peux, tu t'aurais pu, j'aurais pu essayer d'alliberner à cet abri-là, mais en vrai, là, tu vois, autant tout faire d'une traite, quoi. Au moins, je sors de cet enfer. Voilà. Ok. Je peux direct aller au moins à l'abri là-bas. J'assure, ouais, je vais assurer, mais vas-y. Je vais à l'abri là-bas. Je peux même aller chez Moon direct, en vrai. Je suis en train de percuter que je peux. J'ai largement le temps. Donc ça, c'est à vous de voir, les gars. Parce que là, du coup, je prends un risque, mine de rien. Là, je prends un risque. Voilà, comme ça, on va valider un nouveau dialogue et le dialogue caché avec le neurone. Et après, on va se diriger vers la fin du jeu, clairement. Là, on est bientôt à la fin du jeu, les gars, je vous le dis. Tu vois, il me dit, hiberne. Hiberne, frérot. Ça va, ça va. En fait, tu vois, là, il y a le Léviathan, mais le fait que j'ai la boule, ça me permet de pouvoir l'esquiver relativement... Ça me permet de le passer extrêmement safe, quoi. C'est pour ça que j'y vais. Sinon, je te jure, j'aurais eu le vernet, là. J'aurais même pas pris le risque. Mais là, je sais qu'avec ça, je suis quand même relativement safe. J'ai bien dit relativement. Parce qu'autant, je vais me foirer, les gars. C'est pas impossible. Alors, tu vois, regarde, là, je vais nager tranquillement à la surface. Et si je le vois... Je suis prêt à réagir, j'active mon truc, là. Il est là. Voilà. OK. Ah, ça, je vous montre un truc. Mais d'abord, il faut que j'hiberne parce que je vais devoir mourir. Mais ça, je vous le montre. Je vais vous le montrer après, ça. Je vous montre un truc délire. Ah, donc là, on fait bien tout le scénario, les gars. Là, c'est vraiment... Putain. Ah ouais, il est carré, le guide, là. Là, on fait pas de détour, rien. On a tout vu, là, pour l'instant. Voilà, on va hiberner à cet avril, là. Comme ça, je suis proche de Moon pour le dialogue après. Et on est boine. Voilà. Excellent. Merci. Merci. Pas de pré-cycle. Ah, OK. C'est vrai que j'avais gardé cette perle, là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Oh, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. D'accord. Oh, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ouais, je pouvais aller direct là-bas, ouais, ouais. On peut l'activer pour aller un peu plus vite, tu vois. Voilà, c'était ici que je voulais aller, c'est ça. Ok. Voilà, là, on peut respirer normalement. Tout à fait. J'ai déjà vu une salamandrie ici. Faut vous méfier, je l'ai déjà vue. Dans cette zone-là. Ça n'a pas à dire que c'est le cas, là. Donc, on va continuer à avancer tranquille. Je vais vous montrer des stratégies safe ici. Donc, là, on est bientôt au bout, les gars. On est bientôt à la fin, là. Là, il faut donc aller par ici. Tu vois, tu as un conduit en contrebas. Il n'est pas inutile, il y a une poche d'oxygène. Mais je vais t'en montrer une autre sur le chemin, là. Donc là, tu vois, tu as quand même un grand corridor à passer. Voilà. Alors, tu vois, là, par exemple, regarde. Là, je vais te montrer. Là, tu vois, tu ouvres ta carte. Tu peux passer par en haut, en fait. Voilà, tu vois. Tu peux passer. D'accord ? Et là, pour plus de sécurité, ce que je vais vous faire faire, c'est ça, les gars. Vous allez ici. Ça, c'est que pour la sécurité. Parce que vous pouviez... On peut aller d'une traite à l'abri. Mais, vas-y. Je vous montre qu'il y a des trucs, c'est effrayant. En fait, tu vois, tu as plein de salles comme ça. Là, cette salle, on dirait qu'elle ne sert à rien. C'est une poche d'air, juste, en fait. Ça te sert à respirer. Ça, avec les autres chalimas, c'est très utile, à savoir. Ok, allez, on continue. On va activer le bordel pour aller plus vite. Je crois que, théoriquement, l'abri, il n'est pas loin. C'est... Non. C'est après ce conduit-là. Ouais. C'est quelque part par là, en tout cas. C'est sûr. Alors là, je reste cool. Ça, ce n'est pas une salamandre. J'ai eu peur. J'ai eu peur, là, je ne vais pas vous en dire. Je me suis dit, merde, ça va. Bon, après, je pouvais aller plus vite qu'elle, mais bon. Voilà, là, il y a l'abri, ici, les gars. Allez, rentre. Voilà. Alors, maintenant, écoutez bien ce que je dis. Dans cet abri-là, les gars. Je vous ai fait conserver un deuxième rite depuis tout à l'heure. Ce rite-là, vous allez l'utiliser ici. Et vous ne cherchez pas à comprendre, vous me faites confiance. Passez Karma Max, ici. Je vous expliquerai pourquoi. Passez Karma Max à cet abri-là, spécifiquement, d'accord ? Claquez votre rite. Si vous êtes mort, vous avez vu, et que vous êtes Karma Minimum, ou je ne sais pas, claquez votre rite, ici. C'est bon ? On continue. Oh, putain, l'autre, il rappelle... Oh là là, attends. Oh, vas-y, je m'en fous, je le rappelle après. Qui va se faire foutre ? C'est bon, il m'a gonflé, lui. Ok. Donc, vous êtes Karma Max, d'accord ? Alors, on va par là, maintenant. Maintenant, on va par ici. Alors, attends. On va faire du manière safe. Voilà, on va partir de plus loin pour avoir le plus d'oxygène possible. Là, il y a quand même une petite traite. Il y a quand même un petit chemin à faire, hein, avant d'aller à l'endroit où on veut. Donc, on va dire, pour plus de sécurité. Je pense que ce n'est pas obligatoire. Je pense que tu peux y arriver d'une traite, en vrai. Mais pour plus de sécurité, tu respires ici, d'accord ? Let's go. Là, tu l'actives pour être toujours plus rapide, d'accord ? J'ai perdu un peu de temps, là. Voilà. Alors, regarde-moi cette zone de ouf. C'est par en haut. Alors, là, dès qu'il va se réactiver, on le réclaque. Voilà. Pour être plus rapide. Parfait. Merde. C'était cette sortie-là. Et là, tu arrives dans une salle, mon gars. Elle est magnifique. Attends, je vais vous la montrer un peu mieux. Attends, je vais déjà aller respirer. Regarde, là, je commence à être... Là, il commence à te dire, attention, frérot. Attends. Je vais vous la montrer mieux. Je vais juste respirer. Ah, bah, je ne peux plus vous la montrer. Ce n'est pas grave. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais j'étais... Sinon, je risquais de mourir, donc. Donc, maintenant, vous prenez ça. Et vous l'activez. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on a remis la structure... Toute la méga-structure, on l'a remis en route, en fait. Et maintenant, eh ben, on sort d'ici. Alors là, on va être baladé un peu dans tous les sens. Voilà, là, je touche à rien. Je veux juste voir si il se passe quelque chose. Je crois qu'il nous... Ouais, ça nous dirige tout seul. Ouais, ouais. Ça nous dirige tout seul. Voilà, on arrive ici. Alors maintenant, on va s'alimenter pour aller à l'abri. Tu vois, le cycle est bientôt à la fin, là. Il s'est passé un petit moment depuis... Tu t'es perdu dans les canalisations, là. Et là, on arrive dans une zone très spéciale. Et c'est pour ça que je veux que vous soyez cardamax, ici. C'est pour assurer le coup, d'accord ? C'est ce que je vous explique. C'est une zone très intrigante, ici. Moi, dans ma première partie, ben, je suis arrivé là. Je dis, ah ouais, laisse tomber, c'est trop de la bombe et tout. Vous allez voir. J'expliquerai en sortant de la zone, certains trucs et tout. Mais voilà. J'étais en mode, ah ouais, c'est trop de la bombe et tout. Mais rien. Je vais hiberner. Je vais rappeler l'autre après. Mais attends, je vais hiberner pour te montrer en quoi c'est une zone très spéciale. En plus de l'esthétique. Parce que clairement, je te l'annonce, en fait, on est dans les ruines de la ville au-dessus de la méga structure d'Omoun. Mais, on va voir, là, je vais te laisser 5 secondes pour me dire est-ce que tu remarques un truc sur cet écran qui a changé par rapport à d'habitude ? Est-ce que tu remarques quelque chose ? Regarde en bas à gauche. Je ne peux plus, je ne peux pas utiliser de rythme de passage ici. Donc, moi, première partie et tout, j'arrive là, je dis, ah ouais, un nouvel endroit et tout, trop bien et tout. Ben, j'explore la zone, tu vois. Ultra intrigante. Il y avait des éléments de bac à sable. Il y a un mi-ros bird volant. Laisse tomber, il y a trop des super trucs à voir ici. Et donc, et en plus, il y a des farfouilleurs. Donc, il y a des menaces, tu vois. Donc, je me fais casser le cul. Et je suis karma minimum. J'arrive à la porte. La porte, c'est une karma 5. Il y a une plante pop-corn. Je dis, je peux l'exploiter et tout, c'est cool. Et après, je dis, je vais essayer d'aller nourrir et je me fais un peu casser le cul. Et ben, frérot, à un moment, je dis, je vais claquer un rite. Et ben, je ne pouvais pas. Et j'étais donc bloqué dans la zone. Il fallait que je grigne du karma à l'ancienne. Et ben, avec les farfouilleurs à mon cul, je ne te raconte pas, frérot. J'ai bien souffert. J'ai bien galéré à sortir d'ici. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu passes Karma Max. Comme ça, là, je te l'annonce. Tu auras droit à 5 morts. Ok ? Tu as droit à 5 essais. Et là, je te le dis, je ne vais même pas explorer. On reviendra là avec le sein, les gars. Mais je ne vais même pas explorer. Je vais tracer d'une traite. Bon, vas-y. Je réponds à l'appel téléphonique et on reprend juste après, les gars. Ok ? Bon, voilà. J'ai annoncé la couleur. Allez, maintenant, là, je ne perds pas de temps. Je vais tracer la sortie. Normalement, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, normalement. L'escouade n'aura même pas tant de temps de se déployer. Enfin, théoriquement. Théoriquement, je ne peux jamais savoir. Et là, bouffe sur le chemin, il y a une plante Popcorn. Attends, je vais essayer de choper une lance. Parce qu'à un moment, il faut que j'escalade un truc à la con, là. Je vais vraiment aller... Là, je ne perds pas de temps. On parle de la zone après parce qu'elle est intrigante. On en parle un petit peu après, si vous voulez. Mais putain... Je me casse. Il y a une lance, là ? Allez, vite, 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 vite. Ah ouais, là, je trace direct, les gars. Parce que tu vois, ici, il neige. C'est ouf. Oh ! Bye. Bye. Mouais. Merde. Attends. Voilà. Pourquoi je m'emmerde. Il n'a pas vu. Incroyable. Attention, il peut y avoir du troll en face, là. C'est magnifique. Ah ouais, elle est magnifique, cette zone à explorer. Mais c'est pour ça, je le ferai avec le sein. Je le ferai pas avec lui parce que... Putain, laisse tomber. Non, 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 j'avais trop galère avec les escouades et tout. J'avais trop souffert. Et le Miros Bird qui est violent, là. Attends, là, je vais me mettre là. Juste pour le fun, si on le voit. C'est pas grave, me casse. C'est pas grave. Alors, vous voyez, là, on voit encore qu'il y a de la neige à tout. Alors, vous allez me dire pourquoi il neige ici. Alors, s'il neige ici, c'est parce que... Alors, quand Moon s'est effondré, Alors, ça, c'est les développeurs qui disent ça. Donc, c'est l'explication qu'ils donnent. Donc, en gros, il y a un système de refroidissement de la méga structure. D'accord ? Et en fait, quand Moon s'effondre, Et bien, du coup, le système de refroidissement part en cacahuètes. Et en fait, progressivement, le froid s'installe au-dessus de sa méga structure. D'accord ? Il est à noter que si, avec le survivant, en fait, en safari, on peut le voir. Alors, si en mode safari, c'est un truc qui vous permet de voir absolument toutes les salles. Et en fait, on peut voir qu'en safari, on peut accéder au-dessus. Et donc, voir ce qui se passe. Dans la temporalité, avec le survivant, je vous l'annonce, il n'y a pas de neige. Clairement, il n'y a pas de neige. La neige arrive progressivement, tu vois. Mais donc, en fait, là, le truc, c'est qu'il va y avoir une conséquence. Et pas des moindres pour toute la région. En fait, là, nous, on a, en fait, donc, 5 cailloux, on est d'accord, on a enlevé le noyau. Donc, 5 cailloux, il respire encore. Donc, il y a encore des pluies. Mais progressivement, il va mourir. Et il ne respirera plus. Autrement dit, il n'y aura plus de pluie dans la région. Le truc, c'est que là, on a réactivé Moon. Et vous allez voir, il va y avoir une sacrée, de sacrées conséquences. Le fait qu'on l'ait réactivé, là, avec le fait que, du coup, le système de refroidissement, il est parti en couille, ça va. Tout niquer, les gars. Allez, on se dirige vers la fin du jeu maintenant. Ça, c'est dit. Et si des gens se demandent pourquoi, là, regarde, regarde les portraits. T'as vu ? Tous les trucs des anciens, ils sont, on appelle ça, dans le jargon du graffiti, on appelle ça toillés. Ils sont toillés. Ils ont, voilà, on a balancé de la peinture sur tous les visages, tu vois. Et ça, en fait, de mon point de vue, c'est les farfouilleurs qui ont fait ça. Parce que les farfouilleurs, c'est donc des descendants des anciens. Et il y a une perle qui nous apprend qu'une partie des anciens, à l'époque, avant qu'ils construisent, avant qu'ils vivent au-dessus des nuages, et donc qu'ils créent tout ça, tu vois, et bien ils ont rejeté la technologie. Parce que là, tu peux constater, regarde les anciens, à la fin de leur règne, regarde, ils sont mi-organiques, mi-mécaniques, tu vois. Ils ont des parties mécaniques au-dessus de, tu vois. Et en fait, un groupe d'anciens a refusé la technologie. Ils ont choisi de vivre en harmonie, mais sur la terre ferme, quoi. Et d'emmerder les dogmes et tout. Bon, bref. Le lore du jeu, les gars, c'est une dinguerie. Je vous promets qu'un jour, je prendrai le temps qu'il faudra, mais je la ferai, cette vidéo. Mais je prendrai le temps qu'il faudra pour la faire. Je ne veux pas faire de la merde. Allez. Un truc avec, il faudra que j'écrive un script, que ce soit cool et tout, mais pas faire de la merde. Parce que là, je suis tout en impro, là, tu vois. Si tu ne rentres pas dans le conduit, ça te regarde. Ha, 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 ha. Allez, j'ose profiter de la fin, moi, je ferme ma gueule. D'accord ? D'accord ? D'accord ? C'est parti. Bon C'est parti. Là, tu vois, elle parle du chasseur, par exemple. C'était la quête du chasseur, ça, pour la réactivation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Si je peux te le montrer, ça, ça peut être marrant parce qu'en fait, tu vois, Moon a récupéré sa mémoire et tu vois, elle a des souvenirs. Là, elle voit cinq cailloux par exemple, tu vois, et en fait, elle se rappelle du moine qui lui avait ramené des neurones et elle se rappelle du chasseur qui l'avait réactivé. Mais bon, bref, du coup, elle est de nouveau en état de marche, quoi. Bon, ça, c'est là, c'est le Réviselay, tu vois, qu'elle, voilà. Mais bon, bref, c'est aléatoire. Bon, écoute, je ne vais pas vous, voilà. Ah, ça y est, on le voit, il est en bas, là. Voilà, là, il y a le chasseur, là, on peut le voir, là, avec le neurone vert, la clé de scorie. Bon, bref, du coup, Moon, elle est réactivée et du coup, elle peut, elle retourne au travail, quoi. Ah, ouais, non, c'est un délire, hein, c'est un délire. Je suis resté un bon moment pour la première fois observer ici. Bon, bref, les gars, le règne du Réviselay, c'est bon, c'est torché. Bon, on se retrouve bientôt pour la suite, OK ? Ciao à toutes. Bon, allez. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501